Je ne suis pas seulement un homme de Dieu ou un père qui croit en ses fils, mais je suis aussi celui qui a des fils qui croient aux personnes qu'ils encadrent. Amen. Je suis dit, mais pourquoi? J'ai fait comme si j'allais résister. Il dit, non, je sens qu'il doit prêcher. J'ai béni le Seigneur parce que c'est son responsable, mais il croit fortement que cet homme a quelque chose de la part de Dieu. Amen. Alors, je bénis le Seigneur avec le Saint-Esprit que si déjà le Père, lui, ne bloque pas, à combien pour faute raison ceux qui sont avec lui bloqueront-ils les autres? Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous brisons tout esprit de blocage. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous conseille d'avoir un stylo et un papier ou un bloc-notes, pas seulement pour écrire ce qu'il sera en train de dire de la part du Seigneur, mais aussi de pouvoir écrire les gros mots. Alléluia. Parce que, après qu'on soit rentré chacun chez soi, nous allons revoir les notes avec notre Bible, mais avec un dictionnaire. Amen. Parce qu'il nous parlera de la rédondance, rédondance, proximatique. Voilà. Amen. Je vous rassure, déjà, ça ne sera pas pour vous impressionner. C'est comme ça qu'il est. Amen. Alléluia. Souvent, quand je donne des enseignements, je prie que Lui ne lève pas la main pour poser une question. Parce qu'il serait de commencer de la question du début à la fin, je ne comprends rien. Dis, Papa, mets dans l'approfondissement thématicologique. Il est petit, il calme, hein? Calme. Il est petit, il ne faut pas. Amen. Alléluia. Je l'aime beaucoup et je crois en Lui. Et je sais que Dieu, de plus en plus, est en train de nous emmener quelque part. Amen. Vous savez, c'est une joie pour moi de remarquer que je peux ne pas être là à l'église, mais les choses vont continuer à la hauteur à laquelle le Saint-Esprit voudrait que ça soit. Pas à ma hauteur à moi. Quand tu viens au centre de revinragé, il faut que tu sentes dans ton cœur que gloire à Dieu que le prophète Nathan ne soit pas là. Parce qu'il y a des autres personnes qui peuvent faire mieux que lui. Amen. Alléluia. Et je crois que ce n'est que le début. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, on aura des sœurs ici exceptionnelles qui parleront de la part de Dieu de manière très particulière. Au point où tu la regardes, si tu fermes les yeux, tu as l'impression que c'est Tudy Jekes qui est en train de prêcher. Tu te dis, mais comment est-ce qu'elle peut parler avec autant de profondeur ? Alléluia. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, nous aurons des enfants à l'Ekodine qui prêcheront de manière exceptionnelle. On prendra cette chair, on la mettra de côté, on prendra cette petite vitrine, on la mettra parce que la chair doit être à sa taille. Alors quand ils sont en train de parler, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils parlent de la part de Dieu et puis ils disent, Je sens la présence de Dieu. Je le dis, alors que tu me regardes, je sens ton devoir et il dit, professeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ne te sous-estime pas parce que tu as quelque chose de la part de Dieu. J'aimais ce que l'orateur d'hier a dit. Dieu est en nous. Alléluia. Gloire s'en rendue à Dieu. Sans plus tarder, je voudrais inviter l'orateur de ce soir à passer devant. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur alors que Nathan Simbéko s'approche ? Peux-tu te lever et acclamer pour le Seigneur ? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Tu n'acclames pas un homme, tu n'acclames pas un homme, tu n'acclames pas un homme. Tu n'acclames pas un homme, c'est Dieu que tu acclames. Le Dieu qui t'attirante, c'est Dieu celui que tu acclames. Tu fais bien de l'acclames, tu fais bien de l'acclames, tu fais bien de l'acclames. Vous savez, Dieu est en train de dire à Abraham, je suis le Dieu qui t'est fait quitter durant Chaldé pour te donner ce pays en possession. Il y a deux choses qui se passent. Il y a un, le mouvement, je suis le Dieu qui t'est fait quitter. Deux, il y a l'objectif du mouvement, le but du mouvement pour te donner. Ça veut dire que lorsque Dieu te fait quitter d'un point A vers un point B, sache qu'il y a une bénédiction qui est attachée à ce mouvement. Écoute frère, écoute, écoute, tout mouvement exigé par Dieu est porteur d'une bénédiction diligentée par Dieu. A chaque fois que Dieu te dit, quitte à vers un B, sache qu'il y a une bénédiction qui est attachée. Raison pour laquelle Jésus est en train de dire, n'il ne vient à moi, c'est celui qui m'a envoyé de la tille. Parce que le Dieu qui crée les conditions d'attraction dans sa présence, a prévu quelque chose à donner à celui qui l'a dit dans sa présence. Et puisque tu n'as pas été insensible à l'appel de Dieu, sache qu'il y a quelque chose qui est attachée à ta présence en ce lieu. A chaque fois que la main est tombée, la main est tombée pour un jour. Sache que pour ce jour, il y a une nourriture particulière pour toi. Sois un peu sensible aujourd'hui parce que je serai trop dans les déclarations. Sois un peu comme un gardien de mépris. Parce que lorsque je tire, toi tu reçois. Lorsque je tire, toi tu reçois. Lorsque je tire, toi tu reçois. Écoute ce qui se passe. La Bible déclare, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre, tout ça. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit, l'os qui a rencontre entre la parole de Dieu et l'esprit qui semeut la création. Aujourd'hui ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est le fils de Dieu qui parle de la part de Dieu. Avec l'esprit qui semeut en ce lieu. Sois sensible mon frère. Sois sensible ma soeur. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es intelligent. Tu es intelligent. Demande-moi pourquoi. Tu es intelligent parce que tu as compris que sans Dieu tu n'as rien. Dieu tu as vu. Sois-moi avec moi, tu es intelligent. Un psychologue définit l'intelligence comme étant la capacité de s'adapter à des nouvelles situations. Ça m'a dit que c'était dans les mots, tu t'es adapté. Tu viens en Dieu, tu t'adaptes. Oh non, on t'éblanque, tu t'adaptes. Oh, il y a ceci, tu t'adaptes. Toi et moi, tu es intelligent. Oh my God, oh my God, oh my God. J'ai consulté le dictionnaire biblique. On m'a dit que le chiffre est Dieu. Le chiffre est Dieu et le chiffre est du témoignage. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de ce moment. La Bible déclare que Dieu a confirmé la parole. Lorsque les disciples prêchent, marchésent. La Bible dit qu'il nous permet de travailler avec eux. Et confirmer la parole par les miracles. Je prie que tu témoignes. Je prie que le témoignage s'attache à ta vie. En fait, quand c'est genre de convention, on parle de la vie de Dieu. Il est inconcevable. Il est aberrant que tu quittes Aberrant, que tu quittes ces lieux quand tu es venu. Je prie que tu reçoives quelque chose de la part de Dieu en ce jour. Je prie que tu reçoives quelque chose. Et bizarrement, pendant que je priais, il arrive aussi qu'on voit des choses quand même. L'Éternel était en train de me dire, il m'a rappelé la parole de papa de ce jour. Il disait, nous sommes entrés dans une saison de progression. Et il me rappelle l'histoire de Samuel qui prophétisait sur sa rue. Il dit, lorsque tu vas arriver, tu vas croiser deux hommes. Ils vont te rassurer par rapport aux alèges de ton père. Et puis tu croises trois hommes, ils vont te donner la nourriture. Et puis après tu vas croiser la communauté des prophètes. Dieu est en train de me dire qu'il y a une croissance dans les rencontres qu'il va commencer à créer dans la vie des gens. Il y aura des rencontres non pas, je ne sais pas, impromptus, mais des rencontres qui seront porteuses de bénédiction de la vie des gens. Je prie que le Dieu qui m'a dit ça, accomplisse ça dans ta vie. Que tu rencontres des gens qui vont t'implodir dans des saisons terribles. Écoute, la Bible déclare que Paul était caché. Barnabas est parti, il a pris Paul, il a m'entraîné au ministère. Parce que là où Paul était, il avait des révélations, il avait tout le fait aller à Barnabas pour l'introduire. Je prie que ton Barnabas vienne. Même dans ton mariage, que ton Barnabas vienne. Même dans tes études, que ton Barnabas vienne. Même dans ton voulot, que ton Barnabas vienne. Et cette parole s'attache à vous, papa. Il y aura des rencontres que vous allez faire. Des rencontres des hommes de Dieu. Qui vont encore vous introduire dans des nouvelles frères. Et on parlera de vous. Une fois que je suis en train au cyber, le monsieur m'habitue plus, je puis je prie au sein de le réel âgé. Ah, je suis le prophète l'entendre. Mais il ne ressemble pas à quelqu'un qui connaît PNK. Mais il le connaît quand même. Parce que ça va nous laisser encore. Amen. Amen. Après ce genre d'introduction, et donc tout ce qu'il a dit, c'est le verset. C'est moi qui ai la grâce d'être ton Fils. Merci, Saint. Je bénis Dieu pour ces instants. Je bénis Dieu pour cette convention. Je bénis Dieu pour le choix qui a été porté sur moi. Lorsqu'on m'a informé, bon, déjà que je ne m'y attendais pas. Lorsqu'on m'a informé, j'étais vraiment surpris. Et j'ai béni le Seigneur parce que dans une multitude de personnes, lorsque le choix tombe sur toi, c'est vraiment une grâce. Et je prie que je sois prompte à communiquer la pensée de Dieu pour ce jour. Amen. Je bénis Dieu, je bénis mon Père pour avoir agréé ce choix. Et merci beaucoup, Papa. Vous savez que je vous appelle plus PNK. Je vous appelle plus Maïfada. Donc, je vous aime beaucoup. Et il n'y a pas trop de commentaires à faire. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour cet amour que vous donnez à vos fils. Merci pour... En fait, le rager est comme un accélérateur, en fait. Dans le sens où il y a une croissance rapide lorsqu'on vient en âge rapidement. Et notre intimité avec Dieu augmente et notre vie change. Et je bénis Dieu du rager. Et je bénis le Dieu qui vous a établi. Le chanteur de rager. Merci aussi, Maman. La première fois où j'ai prêché, j'avais oublié d'honorer la grâce de Maman. Mais, Maman, merci beaucoup. Parce qu'on dit derrière, un grand homme, il y a une très grande femme. Vous, tu vous dis à Papa, moi, je vais vous imiter dans tout. Ministère, Nani, même dans les choix. Parce qu'il y a certains choix qui sont possibles. Vous savez, il y a certaines beautés qui sont à débattre. Il y a Pantoubédine et Nangaria, toutes ces noms. Créer une image de Dieu. Je bénis le frère Patrick. Merci beaucoup pour le choix porté sur moi, frère Patrick. Que Dieu vous bénisse. Après ce que vous avez fait hier. Je m'aimpliqué sur WhatsApp, il y avait des messages là. On me cherchait. Que Dieu vous bénisse, mon Patrick. Et que Dieu bénisse l'intercession. Que Dieu bénisse l'intercession. Que Dieu bénisse l'intercession. Et que Dieu te bénisse, toi qui es en ce lieu. Je vois mes amis, je vois ma famille est là. Mes frères sont là. Ma soeur, mes quatre frères sont là. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je m'avais retardé, mais que Dieu vous bénisse. Mes amis, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis très heureux de vous voir. Tellement, vous êtes nombreux. Comme vous l'aimpliqué, Nuitaïa, oh non, d'autres vont dire, non, je les ai invalidés. Ce n'est pas sérieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse, le sang de Reveil Râchis. Rapidement, tu vas prendre ta Bible. Nous sommes dans Jean 10. Nous allons lire du premier au sixième verset. Puis du du dixième au onzième verset. Jean 10. Du premier au sixième verset. Puis du du premier au sixième verset. Puis du dixième au onzième verset. Nous lisons pour la gloire de Dieu. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos de Bréby par la porte, mais qui s'y introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des Bréby. Le gardien lui ouvre et les Bréby écoute sa voix. Il appelle par leur nom les Bréby qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes ressorties, il marche devant elles et les Bréby le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les Bréby les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. elles ne suivront pas l'étranger mais elles furent au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 10 Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les Bréby aient la vie et qu'elles aient en abondance. 11 Je suis le bon berger le bon berger dans sa vie pour ses Bréby. Amen. Amen. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu pendant que tu es en train de reprendre ta place. Par la grâce de Dieu hier je priais vraiment pour que le frère Patrick ne touche pas à ce que j'avais prévu sinon je devais encore recommencer et par la grâce de Dieu le Saint-Esprit puisque nous sommes connectés à la même source. C'est comme s'il a tout dit mais bon, nous aussi on a quelque chose à dire aujourd'hui. Le message d'hier nous a fortement bénis. Ça nous a communiqué encore la vie de Dieu et nous avons pris conscience de la paternité du Dieu en qui nous croyons. Amen. Et pour ce jour j'aimerais qu'on parle un peu de... En fait, mon message sera centré sur deux exigences. Mais avant tout j'aimerais qu'on comprenne qui est le berger et qui est la brébie. Parce que l'on dit le berger venu pour que ses brébies aient la vie et qu'elle est en abondance. Le berger qui est Christ et qui est la brébie. Pourquoi Dieu établit, pourquoi Jésus établit cette comparaison, cette forme imagée, pourquoi prendre la brébie, pourquoi lui se présente comme étant le berger. alors comme sous-thème de ce jour nous allons prendre ce que le berger exige à ses brébies pour vivre une vie abondante. Ce que le berger exige à ses brébies pour vivre une vie abondante. Parce que le berger lui vient mais la brébie aussi a sa petite part pour se laisser conduire par le berger. Et vous vous rendrez compte que ce n'est pas au hasard que Christ est en train de se présenter comme le berger et il représente aussi ses enfants comme étant des brébies. Et lorsque j'essaie de mener une étude par rapport aux brébies vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre la brébie et le chrétien. Entre Christ et le berger. Ce n'est pas pour rien que Christ a parlé de la brébie au fait. Mais c'est vrai qu'en Israël il y avait l'élévage il y avait tout ça. Certains théologiens ont dit c'est du fait que dans la culture il y avait beaucoup d'élévage qu'on a appris le terme brébie mais lorsque vous entrez en profondeur vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de ressemblances. Pour commencer j'aimerais qu'on parle de brébies bergers. Quelques caractéristiques que les brébies ont qui sont similaires aux chrétiens. La première caractéristique c'est que les brébies ont une vitesse de croissance ahurissante si je peux dire ça comme ça. ils croissent rapidement. Ça veut dire que de même que la brébie a appelé à croître rapidement le chrétien aussi a appelé à croître rapidement. Ce n'est pas mal de voir quelqu'un qui s'est converti je ne sais pas hier et qui est en train d'exceller dans les choses de la présence de Dieu en si peu de temps. Les gens n'ont pas encore compris la vie chrétienne au fait. Ils pensent que la croissance spirituelle est liée à la croissance physique. La croissance physique est liée au temps. Ok. La croissance spirituelle est liée non que dis-je la croissance physique est liée au temps de croissance une année deux ans trois ans mais la croissance spirituelle est aussi liée au temps mais au temps que tu passes dans la présence de Dieu. Ça veut dire que ton dégré de croissance est conditionné par la connaissance que tu as de Dieu. Or on ne connaît Dieu que lorsqu'on est intime à lui. Ça veut dire que lorsque tu vois quelqu'un se convertir trois mois quatre mois il se met à prophétiser tellement nos parents ou les personnes qui ne sont pas en Christ ont eu cette conception d'avant que non pour être pasteur bon je ne sais pas pour avoir une certaine dimension en Christ il faut avoir trente ans quarante ans cinquante ans bon le Saint-Esprit n'a pas d'âge j'ai aimé ce que le Frère Pratique a dit quelque part dans un ministère on avait eu les autres le Saint-Esprit n'a pas d'âge raison pour laquelle il peut entrer en toi malgré ton âge et se mettre à t'utiliser parce que Dieu est souverain et la souveraineté de Dieu veut dire qu'il fait ce qu'il veut quand il veut comme il veut et il utilise ce qu'il veut ça veut dire que toi chrétien le temps aussi peut quand même te rappeler beaucoup de choses parce que si tu as une année deux ans en Christ et que tu es encore au stade des rudiments il y a un problème qui se pose raison pour laquelle Paul va parler à l'église de Galatie il dit vous courez bien mais qui vous a arrêté des fois quand il parle à l'église lorsque vous lisez la lettre aux Hebreux il dit à ce stade où vous êtes on ne peut pas encore vous parler de ces histoires ici c'est la raison pour laquelle il n'accepte pas d'être en Christ et d'être dévancé pas dans le sens de la compétition mais quand tu es en Christ mais tu sens que tu n'avances pas non nous sommes appelés à grandir la brébie a une vitesse de croissance accélérée et nous aussi les chrétiens nous devons grandir et le seul secret de la croissance spirituelle c'est la connaissance de Christ raison pour laquelle Pierre dira croissez dans la grâce et dans la connaissance de Christ et cette connaissance s'établit cette connaissance se développe dans l'intimité je prie pour que Dieu accélère encore parce que la vie de Dieu tu l'as lorsque tu es avec le berger plus tu passes du temps avec le berger plus tu connais le berger plus tu connais sa voix plus tu sais discerner au fait qui parle tu sais faire la différence entre la voix du berger et la voix de l'étranger et puis on dit que la brébie a une excellente vision on dit que la brébie a une capacité de vision qui va jusqu'à 320 degrés donc la brébie voit loin la brébie n'est pas surprise au fait lorsque l'étranger est en train de venir c'est la raison pour laquelle un chrétien au fait c'est un homme qui est sensible et qui sait anticiper les attaques de l'ennemi j'ai aimé ce que le frère prospère a dit où est-ce que nous étions à Nazareth il a dit que le diable est prévisible la bible dit que le diable rôde autour comme un lion rugissant ça veut dire que la brébie a la capacité d'entendre le diable n'est pas quand il est en train de rugir donc là il fait toi tu entends tu dis ah il y a quelqu'un dans les parages mais lorsque tu n'as pas encore développé ta sensibilité tes capacités auditives tu ne peux pas être sensible et tu sais voir aussi de loin comme devant comme derrière je prie que tu élargisses un peu ton champ de vision en fait ton champ de visibilité je te refuse que tu sois surpris comment tu peux accepter comment tu peux accepter peut-être que ta soeur tombe malade sans que toi tu ne sois au courant tu es dans ta maison tu es chez vous on a peut-être été attaqué cette maladie est d'ordre spirituel mais comment toi tu n'as pas été au courant de toi brébie la brébie a tendance à fuir l'obscurité la brébie fuir l'obscurité lorsqu'elle marche elle voit des trous on dit elle fuir les trous elle fuir aussi les zones d'ombre lorsqu'elle voit que là il fait noir la brébie il fruit c'est un peu l'image du chrétien qui est appelé à ne pas se diriger vers les lieux sombres mais qui doit toujours marcher dans la lumière raison pour laquelle Jésus dira celui qui nous suit marchera dans la lumière au delà de marcher dans la lumière Jésus il te communique aussi cette lumière n'est-ce pas nous avons suivi les enseignements sur les chambres de Dieu raison pour que le coup de frère le moment est venu où les gens doivent s'identifier vous savez même dans l'évangélisation en lisant la Bible je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs manières dont Christ a essayé d'évangéliser il a fait des miracles il a fait ceci il a fait cela mais des fois une fois ses disciples on lui demande c'est quoi la volonté de ton père il dit la volonté de mon père est que quiconque voit le fils et croit en lui donc il y a une dimension d'évangélisation où je ne suis pas obligé de te parler de Christ pour que tu entendes et que tu ailles la foi et que tu donnes ta vie à Christ mais il y a une dimension où tu me regardes tu vois Christ en moi et tu donnes ta vie à Jésus la Bible est en train de dire Matthieu 5.16 lorsqu'il dit vous êtes la lumière du monde il dit que votre lumière nuise devant les hommes afin qu'il faille vos bonnes œuvres et qu'il glorifie le Père ça veut dire qu'il y a la dimension de la glorification du Père où je dois faire des miracles et tu glorifies le Père et une autre dimension où tu vois les œuvres du Père en moi et tu te convertis Jésus a dit mais ce que je fais au nom de mon Père rendre des témoignages de moi où est cet acabit des chrétiens qui l'évangélisent par leur attitude et non pas par leur parole au-delà de prêcher Christ démontre Christ au-delà de prêcher Christ pour voir Christ en toi la vraie vie le mieux s'obscur la vraie vie aime la lumière parce que je prie je prie je prie le moment venant on doit arrêter de prêcher de penser de voix lorsqu'on est dans l'évangéliste c'est vrai entre moi ça tombe dans des débats stériles je prie que par ton attitude par ton caractère par ton comportement que tu puisses de la ligne de sable que quelqu'un vienne te voir et dise non 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 je t'apprécie quel est ton secret quel est ton secret mon secret c'est Jésus mon secret c'est Jésus je m'appelle Nathan j'étais aussi dans le monde mais lorsqu'il est venu à ma rencontre un peu comme les fils prodigues pendant que le fils marchait vers le père le père tourait vers le fils parce que le fils le père a une longueur d'avance sur le fils écoute est-ce que je peux avancer la bible déclare vous savez que c'est celui qui tourne vers l'autre cas de l'ascendance sur l'autre le père tourne vers le fils est là de l'ascendance sur le fils lorsque vous regardez vous lisez l'histoire de David et de Saïd la bible de David et de Goliath la bible déclare que lorsque Goliath s'est mis à marcher vers David David courait vers Goliath c'est celui qui a de l'ascendance le père a couru vers moi il a eu de l'ascendance sur moi aujourd'hui je suis une lumière aujourd'hui je suis une lumière que notre parenté prêche raison pour la terre lorsque j'avais lu un livre sur l'homénétique il a dit que le messager doit d'abord être le message qui prêche que je sois le message avant d'être le messager que je ne vienne pas te prêcher la sanctification pendant que moi-même je suis souillé que je ne te prêche pas la bénédiction pendant que moi-même je ne suis même pas béni que je ne te prêche pas le lieu prophétique si moi-même je ne me prophétise pas sois le message avant d'être le messager tu comprends pourquoi les fois que tu es vangéliste ça ne marche pas parce que tu ne représentes pas celui que tu prêches il y a un moment inférieur où nous allons prêcher Christ pendant ton comportement j'ai envie de sortir ce que j'avais dit j'avais prévu ça pour la fin j'ai l'univers c'est ça maintenant le moment venu on va démontrer Christophe la boule est là lorsque Nicodème entre dans la maison va voir Christophe il dit nous savons que tu es un docteur venu du ciel pourquoi ? parce que personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec nous vous comprenez qu'il y a quelque chose qui cloche ? un docteur est un enseignant mais comment il a dit non nous savons que tu es un enseignant parce que le miracle que tu fais Nicodème est en train de définir le ministère de Coral de Christophe non pas en fonction de ses enseignements mais en fonction de la demonstration de la puissance si vous êtes tous les docteurs là tous ceux qui aiment les débats mais moi-même il faut je lui fais arrêter les débats il faut prendre des coups par la démonstration il faut prendre des coups par la démonstration oh il faut prendre des coups par la démonstration qu'est-ce qu'on s'en a dans le débat ? oh je lui fais le vieil non ah la puissée non t'en a les gars ah tachs le choix débout 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 le volet le volet le volet tachs il se lève je suis fils de l'homme oui je crois je suis en raché département d'Internet c'est ce qu'il y a à partir de là mais après vous il va y avoir plein le temps l'après-midi a besoin d'une source de permanence l'après-midi lorsqu'elle ne voit pas une source de honte dans les parages elle n'est pas à l'aise l'après-midi a toujours besoin d'une source de permanence et l'après-midi boit de l'eau propre lorsque l'eau est mélangée au salte au à tout ce que vous connaissez là l'après-midi ne boit pas cette eau l'après-midi ne boit pas l'eau sale bref l'après-midi n'a pas l'eau propre l'eau claire parce que l'après-midi est l'image du chrétien qui a besoin d'être près d'abord de la source d'eau vive et qui doit consommer la source d'eau et cette eau qui est pure cette eau qui est propre cette eau qui est potable cette eau qui mérite d'être indique cette eau qui tourne la vie est-ce que j'aime c'est que le chrétien est connecté à la source et il est aussi une source le chrétien est connecté à la source d'eau vive et lui aussi devient une source qui communique l'eau qu'il reçoit à la source l'après-midi aussi remplit de critères parce que l'après-midi est à côté de l'eau elle consomme l'eau et qu'est-ce que la preuve donne ? la preuve donne du lait dis avec moi le lait lorsque vous lisez la bible Paul est en train de parler du lait 1 Corinthien 2,3 1 Corinthien 2,3 il parle du lait mais là il parle du lait comme étant le résumant de la vie chrétienne il ne m'a pas intéressé lorsque vous allez lire Pierre maintenant 2 Pierre 2 il parle du lait non pas comme les résumants de la vie chrétienne mais comme la nourriture qui est triste comme l'eau qui est triste l'emploi de l'eau elle communique le lait le chrétien doit de l'eau qui est triste il communique le lait qui est triste la source c'est que tu reçois la source tu dois aussi te l'éluquer un chrétien qui ne communique pas ce qu'il reçoit la source et t'as perdu à disparaître comment tu peux être là ? tu es à brevets, tu es à brevets tu n'as même pas envie de libérer ce que tu as reçu il y a un mot là qui vient dans ma tête ça sonne mal ça sonne mal je laisse tu ne connais pas la source et tu communiques ce que tu reçois de la source la brevets a une bonne audition elle est sensible au bruit la brevets s'est entendre mais lorsque vous lisez le texte que nous venons de lire il dit lui il est le bon berger il marche devant les brevets les brevets le suivent mais pas parce qu'il le voit mais parce qu'il connait sa voix on exergue aussi l'aspect de l'étranger on dit il ne souffre pas l'étranger parce qu'ils ne connaissent pas sa voix parce que c'est une image de l'enfant en Christ parce que nous tous ici on n'a pas encore vu Jésus mais nous reconnaissons Jésus par sa voix je ne suis pas obligé de voir Christ mais j'entends Christ me parle à travers son esprit vous comprenez ce qui se passe nous tous ici on n'a pas encore vu Jésus dans nos anges nous tous ici on n'a pas encore vu les apparitions de Jésus mais nous croyons en lui pourquoi ? parce que nous l'entendons et nous savons faire la distinction entre la voix on a vu les trois types de voix qui peut te parler bien sûr bien le diable et bien toi même mais on dit si il ne souffre pas l'étranger elle ne souffre pas l'étranger pourquoi ? parce que la brébie a la capacité de discerner la voix de Dieu la voix de l'étranger et puis sa voix la brébie n'est pas obligée de voir le berger la brébie est rassurée par la voix du berger quelqu'un m'a dit même ceux qui élèvent les brébis ou bien les chèvres quand le maître vient il prie rassemblement pourquoi ? elles ne sont pas forcément obligées de le voir mais lorsqu'elles entendent sa voix elles savent ce qu'il faut faire elles sont rassurées de la présence du berger je ne suis pas obligé de voir Christ pourquoi en Christ sa voix ne suffit sa voix ne suffit sa voix ne suffit mais attention ceci fait cela je suis là nous sommes en Christ il y a ceux qui sont même morts sans avoir vu Christ même dans leur sang mais j'ai été guidé pourquoi pas si bien entendu pas si bien entendu pas si bien entendu les chrétiens, chrétiennes développent la capacité d'écoute parce que si tu ne sais pas écouter le Dieu en qui tu as cru tu es perdu tu passes à vous tes mains à la voix comme je te pousse il y a des traits caractéristiques fondamentaux qui caractérisent les brébis la première caractéristique c'est que les brébis ont tendance à suivre un chef de file qu'est-ce qui se passe ? Christ est le bon berger c'est lui le berger mais entre les brébis elles ont tendance à suivre quelqu'un elles ont tendance à suivre quelqu'un elles ont tendance à suivre cette brébis parce que la brébis se démarque peut-être par sa compréhence peut-être par tout ce qui va avec raison pour laquelle c'est aussi l'image des chrétiens Christ est au ciel c'est lui le chef de l'église mais sur la terre il a établi des hommes qui doivent guider le couteau frères et sœurs sont obéissants à ton père spirituel parce que le berger a établi la brébis plus que tu commences à la suivre par rapport à Christ nous tous nous sommes des brébis nous devons suivre la brébis qui sort du nom qui s'est de marque parce qu'elle fait à gauche nous allons à gauche des gens pour lesquels même Jésus lui-même vous dira si vous êtes connu par un affaire que vous allez dans les trous vous savez pourquoi ? vous savez pourquoi pas de l'esprit moutonné ? ah vous savez pas ? parce que lorsque il y a une brébis qui sort du nom tout a tendance à suivre cette brébis lorsque la brébis tombe dans les trous les gens ne sont pas tombés dans les trous respecte ton père spirituel parce que s'il tombe, tu tombe s'il marche dans la gratture toi aussi tu marches dans la gratture et aussi mets-toi à prier pour lui parce que tu as dit non pas mon père il est toujours dans la gratture mais le diable vote et il n'est pas content prions pour mon père prions pour ce que Dieu a établi tous qui sont des brébis par rapport à Christ mais eux ce sont des bébis un peu spécial parce qu'elles elles dirigent aussi l'autre des fois au courant vous allez vous rendre compte que le berger vient à l'Est le plus ou il parle mais les brébis sont toujours en groupe elles sont quand même souvent le chef de four seconde phase d'année a reçu l'instruction dit souverain mais ce n'est pas tout le tout en tésit ce que les brébis ont tendance à se tenir à proximité des autres membres du troupeau donc les brébis ont développé ce comportement ce comportement la tête est toujours ensemble vous ne pouvez pas entendre du troupeau la crédation des brébis la sommation des brébis la conjonction des brébis les brébis sont ensemble mais je ne comprends pas je ne comprends pas comment l'église d'aujourd'hui nous voulons être séparés on a caractère c'est le principal des brébis ce qu'elles aiment être ensemble lorsque la brébis se sent loin du troupeau elle veut rentrer elle veut rentrer elle veut rentrer parce que je dois être avec ceux qui le ressemblent les brébis manifestent le caractère la dominité le vivre ensemble et lorsque vous vous lisez la Bible dit elles entendront la voix du berger lorsqu'on parle des brébis qui seront égarés et tout sera un seul troupeau donc la voix du berger c'est comme une voix du rassemblement mais je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe le diable a compris la force de l'unité j'ai aimé son papa à dire une fois je suis parlé du lion qui rôde autour des enfants de Dieu cherchant qu'il dévorait 1.58 le lion n'attaque pas le troupeau le lion cherche à déstabiliser le troupeau afin qu'une brébis s'éloigne pour ce qu'elle soit pour que le lion soit prête à consommer cette brébis mais toi tu vas aller en cavalier solidaire tu t'exposes tu t'exposes le lion a peur du troupeau je suis en train de parler il répète la professe de l'ancien testament il dit il frapperont le berger et les brébis seront dispersés tu t'es demandé pourquoi dans l'acte des apôtres le diable manipule il multiplie les manigances pour séparer l'église on frappe la brébis on frappe pierre on frappe paul mais l'église est toujours ennui il faut que je m'attaque à la brébis mais lorsqu'il touche à une brébis tout le troupeau est là le troupeau se rassemble il a tout sonné la brébis mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui le diable a vu que non je ne peux pas entrer là-bas qu'est-ce que je fais que les brébis commencent à s'entretuer que les brébis commencent à s'entretuer puisque le maître est là le berger est là ils sont ensemble si je pense à venir non, non m'attaque pas par rapport à moi m'attaque pas par rapport à moi qu'est-ce que je fais discordance confusion imbroglio amalga ambréamili en chevêtre vraiment nous sommes en train de servir le diable on a tel ministère on a tel ministère le diable est là s'il vous plaît s'entretuer parce qu'il sait que non le premier berger est là je ne peux plus attaquer le troupeau que l'unité revienne au centre de l'église que l'unité revienne au centre de l'église l'unité de l'église n'exclut pas les divergences l'unité de l'église n'exclut pas les divergences la base de l'unité de l'église c'est Christ tu peux avoir ta dénomination mais tant que Christ est au centre nous sommes élus tu peux prêcher la prospérité tu peux prêcher la grâce mais si Christ est au centre nous sommes ensemble ne servons pas au désir du diable s'il vous plaît parlons de la vie abondante Jean XVI la Bible dit je suis venu pour que les brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance une autre je vais essayer de comparer les versions lorsqu'on arrive à Jean XVI on enlève le brébis on est homme et puis après on revient on rentre dans le brébis pourquoi ? parce qu'on voulait mettre en relief cet aspect là peut-être que le Christ va s'éminiquer à cette métaphore à cette comparaison brébis brébis mais là on met en exemple le fait que l'on en Christ doit vivre cette vie et puis en abondance il y a deux types de vie il y a la vie il y a l'existence la vie qui reçoit la vie qui donc ça te dit il y a quoi ? il y a tout l'esprit mais en vrai qu'on parle de bios la vie qui est liée à l'existence j'aime appeler Dieu le Dieu des bonus le Dieu qui donne au-delà même de ce que nous nous donnons au-delà de te donner la bios la vie qui consiste à respirer il te donne la joie qui est sa vie et il ne te donne pas la joie en quantité limitée il te donne la joie en abondance ah viens avec moi le Dieu des bonus lorsque Elie entre dans la maison de la veuve de Saripta mandatée par Dieu il a dit quoi ? non Dieu a dit que lui il a farine mais il ne doit pas se multiplier le contrat qui liait la veuve de Saripta et Elie était un contrat de multiplication mais vous vous rendez compte que lorsque son fils est mort il y a eu une résurrection donc le contrat est un contrat de multiplication mais Dieu ne s'est pas limité à son contrat qui était la multiplication il a dit non 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 j'ajoute la résurrection j'ajoute la résurrection ah non il faut que Samuel on a donné Samuel à Dieu mais la Bible déclare que Dieu a donné trois fils et deux filles ah donc c'est ton avis Dieu me donne trois fils et on a juste même des filles ah tiens avec moi les dieux des bonus Dieu nous récompense puisque potentiellement la grâce c'est quoi comment expliquer qu'il y a des gens qui font deux cent soixante jours de jeûne et prier mais toi par fin tu n'as qu'un sojour à cinq des menues à 18 mais tu vois ils me veulent ah je vois non les fenêtres mais ces gens là ne voient pas comme toi tu es les dieux des bonus tu lui as donné un jour de jeûne il te dit voie, 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 voie ah j'aime ces dieux j'aime ces dieux nous sommes dans le monde il vient et il dit non je le salue mais c'est vrai nous étions dans le monde nous avons donné notre vie à Christ nous avons le salu mais au-delà de ça Dieu nous visite encore il est avec nous mais ça j'ai une autre bonne discipline il y a deux raisons pour lesquelles tu te donnes cette vie à bonheur la première raison c'est parce qu'il t'aime c'est parce qu'il t'aime tu nous as aimé on nous a parlé d'Israël qui avait péché Israël qui s'est détourné les voies de Dieu mais Dieu a aimé Israël Dieu a aimé son peuple Dieu a aimé le monde on nous a même parlé que ce n'était pas seulement le monde comme la terre mais le monde et l'univers Dieu a aimé le monde qu'est-ce qu'il a fait ? il a donné son fils qu'est-ce qui se passe dans Jean 3,16 ? la Bible déclare Dieu a tant aimé le monde là c'est l'intensité de l'amour des yeux pour les hommes qu'il a donné son fils là c'est la conséquence de l'amour des yeux pour les hommes écoute frère l'intensité de ton amour pour quelqu'un évalué par ta promptitude à donner ce qui est cher à cette personne tu me dis que tu m'aimes mais prouve-moi que tu m'aimes Dieu c'est vrai la Bible déclare le monde qu'est-ce que je fais j'envoie mon fils mais lorsque vous lisez un Jean vous vous rendrez compte que quand Dieu envoie Christ sur la terre il n'était qu'à la manifestation de l'amour il n'avait pas encore prouvé son amour il a manifesté son amour pour les hommes en envoie en Christ sur la terre mais Dieu n'avait pas encore prouvé il n'avait pas encore répondu aux critères qui disent prouve-moi que tu m'aimes prouve-moi que tu m'aimes raison pour laquelle la Bible déclare dans Romains 5,8 mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore pécheurs Christ est mort pour nous ah ah donc l'envoie de Christ sur la terre était la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes mais l'amour de Christ à la croix était la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes on est là de me dire que tu m'aimes prouve-moi que tu m'aimes Dieu l'a fait et toi qu'est-ce que tu fais Dieu t'a prouvé Dieu t'es là Dieu t'a péché il te prouve que tu l'aimes maintenant prouve aussi que tu aimes Dieu qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi prouve que tu aimes Dieu lorsque vous lisez je l'en à chaque fois que je lui dis le Père aime le Fils il ajoute quelque chose le Père aime le Fils et il lui donne le Père aime le Fils et il dit non parce que moi je donne ma vie pour le Père pourquoi Pierre l'aimes-tu t'es l'évenu pourquoi parce que l'amour ce n'est pas seulement dans le J-Père c'est dans la preuve c'est dans la preuve raison pour laquelle Jean lui-même dira n'aimait pas en parole tonné par des actes prouve que tu aimes Dieu aussi Dieu l'a prouvé il envoie Christ Christ est mort prouve que tu aimes Dieu mais au-delà de nous donner l'amour cette vie abondante parce qu'il nous aime il nous donne cette vie en abondance pour que nous n'ayons aussi la capacité de communiquer cette vie qu'au-delà d'être connecté à la source que nous sommes des sources pour les autres qu'au-delà d'être béni que nous sommes aussi des sources de bénédiction pour les autres David le déclare que lorsque ce petit phare a établi Joseph dans sa maison Dieu a béni toute la maison de petit phare pourquoi? parce que Joseph était là donc Joseph était devenu comme je peux dire un un distributeur automatique de bénédiction il entre en prison des chansons panétiens il interprète les rêves il arrive au palais royal il est là ce sont des sources de bénédiction j'y arrive et les exigences de la vie abondante je vais terminer deux exigences seulement c'est donc l'esprit m'a convaincu de le faire après qu'on va prier la première exigence d'abord un je parle aux chrétiens pour vivre cette vie abondante que Christ nous donne la première des choses d'abord on doit changer quelque chose là la mentalité le frère Saint-Germain l'avait parlé la prise de conscience de notre identité la Bible déclare dans Matthieu que celui qui est en Christ il est comme cette personne qui a bâti sa maison sur le roc le vent passe la tempête passe mais lui il est là figé immuable il ne bouge pas inexorable l'homme en Christ n'est pas influencé par les vents et j'ai aimé un homme qui a dit que l'aigle que l'aigle lui aime les vents contraires parce que ça lui permet de voler que cet acabit de chrétien qui se décourage parce qu'il rencontre les positions puisse disparaître nous sommes dans ce monde comme étrangers passagers 2 Pierre 2 le verset 11 il a dit je vous exemple des étrangers des passagers c'est normal qu'on soit balottés de tous côtés nous nous sommes en Christ nous devons prendre conscience de notre identité on lui dira à quelle persécution n'ai-je pas été exposée mais le terme a délivré de tout tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés parce que c'est normal que les autres puissent puissent en vouloir puissent se combattre est-ce que tu es conscient de ton identité récemment j'étais au mariage d'une cousine il y avait des gens qui dansaient dansaient je te calme là un monsieur vient et me dit pourquoi tu ne danses pas je suis le temple du Saint-Esprit ah pourquoi tu ne danses pas je n'appartiens pas j'appartiens à Christ pourquoi tu ne danses pas vous savez lorsque nous avons fait lorsque vous lisez dans Exode Dieu a créé les temples pourquoi pour habiter au milieu de son peuple donc c'est comme si moi je suis l'habitation de Dieu au milieu des hommes maintenant tu veux que moi j'aille le prénousser là-bas donc c'est comme si moi qui est le porteur ambulant de Christ mort et en galère je suis l'ancien en train de danser non je sais en qui je crie je sais en qui je crie je connais mon identité je ne peux pas me vertuer à faire des choses bizarres je ne peux pas me mettre à dire des bêtises parce que je connais mon identité est-ce que je connais ton identité en Christ je suis à la vie éternelle la Bible déclare dans Colossien 2 que vous savez tout pleinement en Christ tout est un pronom indéfini tout est un pronom indéfini ça veut dire que si seulement Paul avait le temps il allait commencer à énumérer bon en Christ soit le salut en Christ soit la vie éternelle en Christ soit la en Christ soit la prospérité financière je suis contre ces chrétiens qui disent que non non nous en Christ on doit être pauvre tu as dit ça tu as dit ça tu as dit ça donne moi la même que j'avance s'il te plaît la Bible me parle d'Isaac la Bible déclare ma jeunesse fasciste et puis il dit Isaac c'est moi dans ce pays et il récolte en centuple parce que tu es le béni au centuple ça veut dire qu'il y a une multiplication pourquoi ? parce que tu es la vraie béni toi tu es béni la Bible déclare un gars il faisait un croix que tu es pas béni de toutes sortes de bénédictions la raison de la multiplication de la sémence d'Isaac était le fait qu'il était béni par Dieu pourquoi tu es béni par Dieu ? lorsque vous lisez encore en bas la Bible a dit qu'Isaac Abimelec vient lui dire non non il faut que tu quittes parce que tu es devenu beaucoup plus puissant que nous une autre version tu es devenu beaucoup plus tu es devenu beaucoup plus important que nous prophétiquement Isaac était l'image de l'homme en Christ Isaac ne s'est pas enrichi dans son pays il allait s'enrichir dans un pays étranger la Bible déclare je vous exerce comme des étrangers passagers sur la terre en tant qu'étranger je dois m'enrichir je dois m'enrichir je dois être ce genre de chrétien je n'ai pas besoin d'état potable je suis bien qui fait je me sanctifie la vie des gens qui l'ont mort je vois un malade où il sort je vois un mort je ressuscite viens parfumer viens parfumer même Jésus nous demande d'être parfumé non quand tu gènes fais toi parfume toi non la vie que tienne on nous a présenté on nous a présenté on nous a présenté une vie que tienne qui ennuie des fois vous savez pourquoi je n'ai pas on m'appelle frère Sim je veux vivre la vie que tienne simplement Sim comment ? calme non je n'ai pas compris là viens 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 je vais t'expliquer la société oui papou on a t'enseigné sur quoi mais tu nous vois là on parle de Dieu il faut nous le comprendre vous savez le monde a changé les gens veulent être frais ils veulent être et tout et tout on ne peut pas changer ça on ne peut pas changer ça mais comment nous réunir des lumières qui attirent ce n'est pas avec de vos pantalons ce n'est pas aussi avec des pantalons déchirés ça va dans les naissances parce qu'il y avait une femme c'était non non soyons là on est prêt on est là on est créé tu vas bien tu sais j'ai médité tu es le chien de tu sais la Bible dit ça va croire tu es le fils de l'homme vivons la vie chrétienne simplement vivons la vie chrétienne simplement je suis content de manger avec de vos pantalons non non je suis bien bien je suis bien je suis bien tu viens pour nous agir à sauf de Dieu tu viens me périsser tu dingues et je te parle de Dieu on vient on dit non tu es devenu beaucoup plus puissant que nous le genre pour laquelle tu dois partir Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce soir qui va te mener une dimension tu seras tellement puissant que les gens vont te demander non 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 par un feu par un feu tu es dans une entreprise le chef commence à voir que non non donc il y a deux types de revenus que tu peux avoir le revenu d'exploitation et le revenu de l'exploitation le revenu d'exploitation c'est genre managère les salaires tout ça mais Dieu peut multiplier ton revenu en exploitation à telle enceinte que tu es dans l'entreprise le chef a une armada toi tu as une range vers Béla mais dis-tu toi tu es au secrétaire comment tu peux communiquer comme ça je ne vole pas je ne touche pas vérifier les comptes vérifier les comptes non non tu dois partir tu es revenu beaucoup plus puissant que moi pars pars je le prie je le prophétise sur un locataire il faut que ton meilleur te sache il n'a pas de voiture moi on est indien après deux il n'a pas de quoi aaaah comme ça là il va te chasser tu vas accélérer le prophétisme de construction de ton chalet Dieu m'a dit Dieu m'a dit qu'il répondait ce soir ok il m'a dit c'est ça m'a fait mal les oreilles il me répondait une onction entrepreneuriale papa une onction entrepreneuriale mais ça m'a choqué lorsque j'ai entendu ça Dieu m'a dit qu'il va inspirer les gens dans les affaires Dieu m'a dit aaaah sois prêt à recevoir ces déclarations je refuse que tu sois dans l'imitation je refuse que tu sois dans la falsification je déclare l'authenticité je déclare l'authenticité toi tu vas innover je déclare l'innovation et puis les deux types d'innovation il y a l'innovation comme amélioration de ce qui existe et l'innovation comme création de ce qui n'existe pas quand tu innoves dans les deux sens que tu crées et que tu améliores je profite sur le centre de l'Omère à jouer on ne doit pas imiter les autres églises on aura notre particularité la presse aura sa particularité l'interception de sa particularité même il n'a un penta sa particularité on ne veut pas imiter les autres des hommes de Dieu on a eu comme une intervieweur non il faut qu'on nous limite parce que celui qui a l'innovation comme création c'est comme si il nous voit le chemin et les gens veulent ça le cible donne-moi la main s'il te plaît investir il faut prendre des risques vous savez ça investir c'est prendre des risques c'est plus une tête si toutes ces autres là ont investi ils ont pris des risques sans Christ ils ont excellé nous nous allons prendre ces risques là mais avec Christ mais avec Christ mais avec Christ les premiers des risques sont les inaugurateurs des nouvelles modes opératoires des gens pour laquelle dans la Bible j'avais parlé d'une femme qui a suivi Jésus et qui a touché mais peut-être elle pouvait ouvrir les livres de la leur pouvoir dans la sainte et sa matière mais elle-même a dit non je veux qu'à inaugurer je veux qu'à inaugurer je veux toucher je veux toucher les pans je prie que tu inaugures un nouvel monde opératoire un nouvel monde opératoire de Dieu ah la Bible le déclare dans le somme 1 verset 3 que c'est lui qui marche selon le préfet de Dieu il est contre cet arbre placé près d'un puissant il compte son juin sa saison son feuillage ne flottrit point tout ce qu'il fait lui réussit tout ce qu'il fait lui réussit la réussite de l'arbre n'est pas conditionné par sa nature n'est pas son position l'arbre est positionné près d'un puissant pour l'autre raison pour laquelle tout ce que l'arbre a fait lui réussit mais toi maintenant quel est ton positionnement vous avez tout pleinement en Christ tu es positionné en Christ ah celui-là sous ses deux fils ah pourquoi je vais m'embrouiller tu es connecté à Christ tout ce que tu feras va te réussir même quand tu voudras échouer tu vas réussir parce que tu es connecté à Christ parce que tu es connecté à Christ parce que tu es connecté à Christ je veux me connecter à l'action de Dieu je veux me connecter à l'action qui se met au centre de l'Univers HV je me connecte à la grâce de mon père et je prophétise sur quelqu'un des affaires vont marcher ton mariage va réussir tes études vont réussir tu ne vas pas échouer même quand tu devrais échouer toi tu es en Christ et tu es en Christ et tu as pris ton positionnement te disqualifie de l'échec et tu te conditionnes à la réussite ton ministère ne va pas échouer parce que tu es en Christ la Bible déclare il se fait perdre de risque qu'il était afin de nous enrichir la Bible déclare qu'il est celui qui donne la semence au semeur et le pain qu'il mange il donne la semence au semeur et le pain qu'il mange quelque chose se passe l'activité principale du semeur c'est de semer ça veut dire qu'il ne mange que le fou et ça déclare mais je dis il donne la semence au semeur et le pain qu'il mange au-delà de te donner le matériel de production en entendant que ça puisse encore produire rapporter des bénéfices lui te donne d'abord à côté le pain non tiens mais mange d'abord ça mange d'abord ça mange d'abord ça mange d'abord ça de soi cette parole en Christ parce que nous avons la joie en Bible déclare dans 1 Thessaloniciens c'est soyez toujours dans la joie et vous savez frère de fois il faut appréhender le texte dans son contexte pour que ça ne soit pas un prétexte est-ce que vous connaissez la vie de l'église de Thessalonique si vous lisez bien ce livre là cette église était une église qui était persécutée qui avait des tribulations qui avait des problèmes qui était balottée de toutes parts mais le problème c'est quoi pour que vous soyez toujours parce que malgré tout ce qu'il vivait il était toujours dans la joie que ça ne te faille pas que ça ne te faille pas tu dois toujours être dans la joie être en plus ça ne suit pas les souffrances c'est normal qu'on te frappe mais sois toujours dans la joie j'avais mis une fois sur mon statut l'attitude idéale pour contrecarrer les plans qui a venu du diable et d'afficher une attitude diamétralement opposée à celle à laquelle il s'attend à nous voir affichés ça veut dire lorsque je te frappe il s'attend à ce que tu puisses souffrir oh non maintenant je bloque ça on en met bien un peu je ne vous explique pas comment j'ai passé cette église depuis trois jours je suis malade je me sens mal j'ai mal au nerf j'ai mal à la tête aujourd'hui matin j'étais à l'auditoire j'ai mis à mon ami je te sens mal tant que je suis plus de me voir plaisir comme ça tu sais pourquoi il s'attend à me voir souffrir non mais qu'est-ce que j'ai fait la mêlée en gros papa même à la maison avant de venir il y a eu des contraintes il y a autant non mon frère il fait qu'on ne se peut pas j'ai été retardé mais j'ai compris j'ai compris bien la mêlée en gros la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu la Bible ne dit pas toutes grandes choses la Bible a dit toutes choses ah bien on pouvait dire vous savez comment tu as fait le Seigneur de Christ c'est Jésus que vous avez crucifié Jésus ne s'est pas crucifié lui-même on l'a crucifié et ils ont amené Christ à la croix personne ne le voit mourir mais il est en train de me voir la vie et c'est arrivé à la croix que Christ a passé de la dimension du berger pour être un bon berger parce que le bon berger dans sa vie c'est de vous sur la terre Christ n'avait pas encore donné la vie Christ n'avait pas encore donné la vie ils ont dit non 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 celui-ci c'est le berger quand il se faisait sur la terre quand il ne comprenait peut-être Ouelli je ne sais pas s'il était encore berger il était encore berger mais il fallait que le diable l'amène à la croix en les vendre il ne savait pas qu'il était en train de le faire un peu nager de nouvelles dimensions il quittait le stade du berger pour devenir le bon berger afin que l'il soit prête à écouter sa voix et à marcher selon sa volonté ah j'aime une chose la dernière exigeant que je te donne c'est la communication la vie que tu as tu dois la communiquer la vie que tu as tu dois la communiquer je refuse de prêcher sans communiquer la vie je refuse de vivre en crise sans communiquer la vie je refuse recoute frère l'authenticité de ton ministère sera évaluée par ta capacité à communiquer la vie c'est par ta capacité à communiquer la vie qu'on va dire non non c'est lui c'est un homme de Dieu raison pour laquelle Éric est la voix de sa repta il a multiplié les pains il a multiplié l'huile il a multiplié la farine et nous la femme mais lorsque son fils est mort disait l'un roi 17 lorsque son fils est mort et que Elie l'a ressuscité il vient elle vient elle dit je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu ça veut dire c'est comme si la multiplication elle ne l'avait pas effrayée mais lorsque Elie a donné la vie elle a dit je reconnais que tu es un homme de Dieu la vie m'a dit dans l'acte 14 qu'il y avait un homme de tonne de pied ce pied n'avait pas de vie il n'avait pas marché lorsqu'il lui a donné la vie il a donné la vie à ses pieds la vie m'a déclaré que ce genre dit ah ces hommes sont de Dieu ces hommes sont de Dieu on est en train d'authenticité de ton ministère par ta capacité à donner la vie les gens pour lesquels j'aime se sont cueillis Romain lorsque Christ était à la croix Christ est mort il vient et dit non 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 celui-ci était le fils de Dieu mais la question que je me pose vous s'accueillis Romain tout ce temps tu étais avec lui vous avez marché avec lui vous l'avez gardé tu n'as pas répondu seulement quand il est mort à la croix c'est quand tu dis que celui-ci était un homme de Dieu parce qu'il avait entendu qu'en me vend Christ a donné la vie et il a donné la vie à l'église je ne sais pas que la terre lorsqu'elle me révélait le fait du bruit la vie l'église est en train de pleurer maintenant qu'est-ce qui se passe dans une maison lorsqu'elle me vend le bébé fait du bruit tous les voisins viennent dire qu'est-ce qui se passe dans votre maison qu'est-ce qui se passe dans votre maison maintenant il y a le chef de famille qui sort parce que Dieu avait établi la vraie nuit que tout le monde devait suivre Pierre est sortie Pierre est sortie alors vous venez savoir ce qui se passe au fait il y a eu un homme celui le père de l'église celui le chef de l'église alors vous venez maintenant venir dans la famille où je viens trois mille ans ont été gagnés trois mille ans ont été gagnés je prie que tu ne fasses pas les choses si vous ne connaissez pas la vie aujourd'hui lorsqu'on fait le miracle non il n'y a pas Guyana qui a dit ça lorsqu'on prophétise Guyana qui a dit ça le vrai Guyana a resté chez Jésus dans la Bible soit on fait le miracle et qu'il a fait et puis on est là un message qui a dit non non les gens t'a dit on a écrit ça seulement tout que vous puissiez croire parce que sinon c'est le cas à tout écrire on doit être équilibré on doit être équilibré Jésus venait il fait le miracle on croit en lui il vient il prêche aussi on croit en lui aujourd'hui les rues sont venus trop bavardes on prêche on prêche on prêche on démentre pas tu vas aller au marché bouger il y a un handicapé qui entend tous les jours le passé passer toi si tu viens tu veux manger les hommes les hommes les hommes croit-tu au fil de l'homme oui je crois soyons équilibrés s'il vous plaît je prie que Dieu est le cas à communiquer la vie de là où tu veux que tu te lèves tu es déjà débrouvé m'importe prie du Seigneur la vie que tu m'as donnée c'est plus que je puisse la vivre en abondance cette vie que tu m'as donnée n'est pas seulement pour moi je dois aussi la communiquer on a parlé de la prise de conscience est-ce que tu crois est-ce que tu sais tu connais ton identité est-ce que 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 tu connais ton identité Sous-titrage ST' 501